Les blocs pétroliers R5, R6 et R7 d'Agadem et le bloc pétrolier de Bilma sont des sites importants dans les projets d'exploration et d'exploitation du pétrole nigérien. Ces potentiels pétroliers sont habituellement octroyés aux sociétés étrangères. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a décidé de les attribuer à la Sonideb, une première dans l'histoire du Niger. Ceci s'inscrit dans la vision du CNSP tendant à renforcer la participation de notre pays dans la gestion de ses ressources naturelles. Une expression d'affirmation de souveraineté et d'indépendance. C'est une décision de très haute envergure. Je disais tantôt que vous voyez, les peuples sont jugés en fonction de leurs dirigeants. Il faut avoir des dirigeants de poignes pour prendre certaines décisions de portée historique. Ça a été le cas. Je rends grâce à Allah. Je rends grâce aussi à l'effort qui a été fait par le CNSP, à la tête duquel se trouve son Excellence le Général Abdurrahman Kani, qui a accepté d'aller dans ce sens. Vous voyez, partout, partout au monde, les sociétés de pétrole. Tant qu'il y a le début de production, les sociétés de pétrole sont mises dans la plénitude de leurs attributions. C'est un éveil patriotique. C'est un éveil patriotique qui a été clamé il y a longtemps, qui a été clamé après les événements du 26, à travers les grandes artères de la ville de Niamé, à l'intérieur du pays. Et ça, c'est la mise en évidence de tout cela. On devait procéder à des activités festives par rapport à cet événement-là. C'est un événement très grandiose, très majeur. Ceux qui sont véritablement dans le domaine du pétrole, ils savent le pesant d'or de ce qui a été posé comme acte. La Sonidep créée en 1977 a toujours procédé à la commercialisation des produits pétroliers. Désormais, société nigérienne de pétrole, et avec ce contrat de partage de production entre la République du Niger et cette société, c'est un autre pas qui a été franchi. Tous les moyens, toutes les techniques et technologies seront mobilisés et déployés pour atteindre les objectifs fixés. L'expertise dont on parle, elle s'achète. Elle se loue. En ouf d'utiliser notre bonne conscience pour faire notre offensive, chercher les partenaires financiers et techniques pour nous accompagner. Tout le monde s'est fait accompagner. On va aller dans ce sens. Et ce partenaire-là, nous allons rester autour d'une table pour parler des modalités. Parce qu'il n'est plus question de donner des strampontins au Nigérien. Ça, c'est à écarter. On est dans une autre dynamique. Où c'est le Niger d'abord. Et ce n'est pas bon toujours de continuer à se prendre en otage. Ce n'est pas bien. Je n'ai rien contre ces partenaires. Nos partenaires, ils sont très bien. Ils nous ont aidés à produire. On va peut-être continuer à travailler sur d'autres aspects. Il y a des aspects sur lesquels on va demander leur expertise. Nous allons travailler. Il y a des aspects sur lesquels, peut-être on saura, mais il y a des aspects sur lesquels, attention, on va chercher ailleurs. Mais le partenaire financier et technique qui doit nous accompagner, je pense qu'on doit nous donner cette politique pour l'avoir. C'est possible. L'État a investi dans les ressources humaines au niveau du ministère du Pétrole. Il y a des ingénieurs là-bas. Ils sont prêts à venir accompagner la SONIDEP. La requête a été déposée. Ça va être le cas. L'exportation et la commercialisation du pétrole brut nigérien avec la mise en service du papelin du Niger est aussi une étape importante au cours de laquelle la SONIDEP peut jouer un rôle important. Avec le titre d'opérateur national, ça là je pense que la SONIDEP aura cette possibilité de venir sur le terrain. Il faut un acte qui atteste que la SONIDEP va vendre au nom de l'État du Niger. Parce que jusque là, rien. Il faudrait que la SONIDEP soit partie prenante aussi du contrat de transport. Ça là, ça nous permettra d'être en face du partenaire qui a la majorité dans cette affaire-là. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, nous, SONIDEP, on se présenterait en face de la CNPC. La CNPC ne nous reconnaît pas. Non. Dans le CPP, ce n'est pas nous. Contrat de transport, ce n'est pas nous. Écoute, tous ces aspects-là. Tant que ce n'est pas balisé juridiquement, on ne peut pas être le vis-à-vis de ces partenaires-là. Or, dans le domaine du pétrole, partout au monde, partout au monde, c'est la société. C'est de société en société que les activités se gèrent. Les sociétés même, les grandes compagnies de pétrole, quand elles se présentent dans un pays, la première des choses, c'est la société qu'elles cherchent, du pays, en charge des activités, des hydrocarbures. Bon, peut-être que c'est des failles qui étaient là, peut-être qu'aujourd'hui, tout ça vient d'être corrigé. Mais il faut que ça soit accompagné par des textes. La Sonidep, société nigérienne des pétroles, trouve à travers la confiance qui vient d'être placée en elle par le CNSP l'opportunité de s'affirmer, de jouer pleinement son rôle et surtout d'apporter sa contribution dans l'indépendance et l'émergence économique du Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada